Autre personnalité féminine à être reçue par le président de la République, c'est Audrey Azoulaye, directrice générale de l'UNESCO. La patronne de cet organisme, les Nations Unies, salue la vision du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement des bases au pays, laquelle vision favorise aussi la scolarisation des jeunes filles congolaises. La directrice générale de l'UNESCO a dit avoir choisi d'effectuer sa toute première visite officielle en République démocratique du Congo durant cette période de la rentrée des classes, intervenant après la fermeture des écoles à travers le monde à cause de la pandémie des coronavirus. L'UNESCO salue la réforme des gratuités de l'éducation de base initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. J'ai tenu à exprimer au président notre soutien et notre volonté de l'accompagner dans cette réforme, a déclaré la directrice générale Audrey Azoulaye au sortir de cette entrevue. La RDC a entrepris, sous l'impulsion du président, une réforme très ambitieuse pour la gratuité de l'enseignement primaire. Et c'est le sujet dont nous avons parlé principalement avec le président, pour voir comment nous pouvons continuer de soutenir, d'accompagner, aux côtés de tous les partenaires de l'éducation dans le monde, cette réforme qui permet un plus grand taux de scolarisation, qui permet aux familles d'envoyer leurs enfants sans avoir de choix déchirants à faire du point de vue économique, mais qui nécessite aussi des moyens, des investissements renouvelés pour les infrastructures, pour la formation des enseignants, pour la planification de cette réforme majeure. Et je voulais dire au président notre soutien et notre volonté de l'accompagner sur certains de ces éléments. L'éducation, vous savez, c'est un droit, le droit à l'éducation, et je crois que c'est la clé, à moyen et long terme, du développement d'un pays. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix sans éducation. Donc c'est une réforme qui est à la fois très bienvenue, très ambitieuse aussi, et qui nécessite beaucoup d'investissement, l'investissement de toute la société, l'investissement de la nation, l'investissement des budgets de la nation, mais aussi de l'accompagnement des partenaires internationaux, tels que la Banque mondiale, l'UNESCO, l'ensemble du système des Nations Unies. L'éducation des filles fait partie de mes priorités, a renchéri la directrice générale de l'UNESCO, qui a visité à Kinshasa le lycée des jeunes filles de Kabambaré. Le ministre d'Etat en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbu, ont accompagné la directrice générale de l'UNESCO auprès du chef de l'État.